Julien Laroque de Midmélé, Julien j'imagine ce soir de la déception parce que vous mourrez à 7 petits points et pourtant votre équipe on l'a senti sereine ce soir, il y a même de la maîtrise dans ce que vous avez proposé à lui. Oui tout à fait, je pense qu'on était venu ici pour gagner, on l'avait dit, après on sait très bien que gagner à l'extérieur dans ce championnat de Pro D2 c'est très compliqué, il faut vraiment être très propre et maîtriser tous les petits détails, je pense qu'aujourd'hui ce soir c'est ce qui nous fait défaut, je pense qu'on perd quelques ballons un peu trop facilement et c'est ce qui nous coûte le match. Vous faites cette action là où vous voulez jouer une pénalité rapidement et au final ça se retourne contre vous et puis il y a ce petit côté un petit peu du bout du monde qui est négocié par les Albijois et qui va à dame. Oui exactement, c'est des faits de jeu je pense dans tous les matchs il y en a, des fois ça nous sourit, d'autres fois non, mais aujourd'hui ça a tourné en notre défaveur, c'est comme ça. Cela dit Angoulême est une équipe qui se porte relativement bien, même très bien pour l'instant, vous pensiez-vous promu montant de fédéral arriver à être dans les sommets du Pro D2 cette saison ? Je pense qu'on ne se projetait pas trop, on est vraiment une bande de potes, on a vécu la saison dernière qui a été super, on a été renforcé cette année, après on travaille beaucoup, on fait vraiment beaucoup de travail et du coup on se laisse un peu vivre, on joue tous les matchs pour les gagner et aujourd'hui on était cinquième, je ne sais pas combien on est du coup, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop, mais on est content d'être là. Pour ce rythme du Pro D2 par rapport à ce que vous avez vécu en fédéral, il y a un fossé quand même, il y a une différence ? Ah oui, là c'est comme que des matchs un peu de phase finale tous les week-ends, donc on n'était pas habitué, après on joue au rugby pour ça, pour jouer des gros matchs le plus possible, donc c'est vraiment que du plaisir pour nous. Une semaine de trêve et après déjà Mont-de-Marsan là aussi, il y a encore des jaunes et noirs, et c'est épais aussi côté Mont-de-Marsan ? Je pense que tous les clubs sont compliqués à jouer, il y a des gros packs partout, tous les matchs sont vraiment durs, donc là on a une trêve d'une semaine, elle va nous faire du bien et on va essayer de mieux négocier le prochain bloc. Merci Julien, bon retour. Merci, au revoir.